Bonjour à tous, ici Daemon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Starcraft 2. Et donc c'est encore une partie de l'adder, où là cette fois je joue Terran, donc une race que je maîtrise un peu mieux que Protoss. Et on va avoir Guy qui va jouer Zerg, donc une race qu'il ne maîtrise toujours pas. Mais bon c'est pas grave, on est là pour apprendre, de toute façon on n'est pas des PGM. Et en face de nous on va avoir MacJF qui va jouer Terran. Et MacFJ, attention ne pas se tromper, qui va jouer Protoss. Donc on va les appeler Terran et Protoss pour ne pas se tromper. Et alors mon but sur cette vidéo, sur cette partie, c'était de réaliser ce qu'on peut appeler communément un Rush Ghost. Et que moi j'ai envie d'appeler une dédicace à Georges. Donc ceux qui connaissent Ponfetude et qui ont vu la partie culte entre Ponfetude et Gamecult justement, savent de quoi je parle, puisqu'on a eu le droit à un forenuke plutôt magistral. Je vous invite à aller voir ça sur Youtube par vous-même. Donc j'avais décidé de faire une référence à notre ami Georges et de partir sur des nukes. Et pendant ce temps là, Guy était censé jouer safe. Donc on va voir ce que ça donne. Alors regardez nos APM. Pas des APM de PGM ça. Ouais bon. Donc là on a une Spawning Pool déposée, donc c'est un Seine Build de la part de Guy. Sauf qu'il me semble que dans un Seine Build, le gaz est pris avant la Spawning Pool. Je me trompe peut-être. C'est peut-être Guy qui a raison. Ici on a une caserne qui va être posée par moi-même. Ma KGF qui vient empêcher la B2 ici. Donc empêcher une fast-expand de la part de Guy. Alors en gros, mettre une unité en bâtiment ici, surtout en bâtiment ça marche mieux. En général on met un centre technique à moitié construit pour pouvoir l'annuler. Mais ça oblige le Zerg à créer des unités avant d'expand pour shooter le bâtiment. Et donc du coup ça l'empêche de prendre une expand à 15 par exemple. Qui lui confère un avantage économique très rapidement. Dès que la B2 est rentabilisée quoi. Vous êtes dans la merde. Là on va avoir un wall de ma part. Parce que... Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais vous allez avoir un wall. Que vous le vouliez ou non. Donc tout est classique. Ici on a deux gaz de la part de FG. Donc ce qui peut sortir un peu de l'ordinaire. Bah bon. Ça arrive. On a le cyber. Alors vers quoi il va transiter ? Il va transiter à une forge. Tiens. Pourquoi pas. On va avoir Warpgate qui va être recherché de la part du Protoss. Et donc au moins le guise chaser. Ok. Pourquoi pas. On a une usine créée par McJF très rapidement. Il prend son deuxième gaz. Et là hop. Mon Academy Phantom qui est créé. Alors vous voyez un point très stratégique. Puisqu'il est complètement excentré. Et qu'un scout qui viendrait par ici. Ne verrait absolument rien. Donc McJF qui se demande pourquoi j'ai eu le trait de chaser. Alors qu'il n'a encore rien fait. Et on a une porte spatiale déposée par McJF. Ouh là. A wall. Ok. Donc là je suis en train de traiter de chaser parce qu'il a wallé. Mais c'est normal. C'est de la provocation gratuite. Donc on a une porte spatiale. Et trois gates. Trois gates porte spatiale. Donc on va avoir certainement des voids ray. Avec des stalkers. Des îlots. Tout ça. Pendant ce temps là. Une bio ball. Ça ressemble à un 1-1-1. Mais il me semble qu'il a fait la caserne avant le spatial port. Donc c'est un peu un peu bâtard. Avec deux casernes. Là on voit les airgling qui ont enfin débarrassé. Cette zone. Donc il va certainement prendre sa B2. Notre ami Guy. Et pendant ce temps là. L'Académie Fantôme qui est en train de rechercher le camouflage. Et on a le premier ghost qui sort. Et alors là pour le moment moi j'ai absolument aucun moyen de production. Vous voyez que je viens de faire l'usine. Certainement pour créer une bombe atomique. Et pour le moment je tourne sur une seule caserne. Donc ça va pas être suffisant. J'ai mes deux gaz. Néanmoins celui-là n'est pas complètement maximisé. Et on a Guy qui va prendre sa B2. Et éventuellement faire un run-by de speedlings. On a ce char de... Pardon. On a le mode siège qui est recherché par le terrain bleu. Et on a un phénix. On a des phénix. Trois phénix. De la place de McAfee. Et un quatrième. Oui parce qu'il faut quatre phénix pour... Pour... One-shot les probes zers il me semble. Vous savez. Vous le soulevez avec un. Avec le rayon graviton. Et les trois autres le shoot. Clac. Et c'est fini. Les marines qui viennent shooter. Chercher l'overlord d'Aiguille. Donc McAfee qui va nous partir sur un build aérien. Et là il va nous faire un encore un phénix. Et il fait un masque de phénix. Donc il va partir sur un masque de phénix pour harass l'économie de Guy certainement. Puisque moi normalement je suis censé avoir un premier marines. Hop. Guy qui s'attaque au wall. Qui va se faire des loupes de mer. Et il y a quelques serres. Il y a juste que je suis terminé derrière pour rentrer. Et le mode siège qui se termine. Et mes premiers ghosts qui arrivent. On a un missile nucléaire en train d'être recherché. Hop là. Ils se sont fait scorter par le FG. C'est parti. Les ghosts commencent à tirer. Pour shooter ses robes. Et là ils vont... Pourquoi je recule ? Comment il m'a vu ? Là c'est peut-être le scan qui a révélé. Ouais. Bon. Les ghosts qui pour le moment n'ont pas fait beaucoup de dégâts. J'ai tué un VCS je crois. Pas mal. Tiens. Pourquoi ils attaquent pas ici ? Ils frangent. Ça y est l'attaque. Donc on a une deuxième caserne posée pour moi. Je vais avoir ma B2 qui va être posée. Et pendant ce moment on a du Arras de la part de McFG. qui va choper cette crue. Hop. Et celle-là aussi. Et là il n'y a plus rien qui l'empêche de... de shooter les propres de... Là on a toujours eu la rampante qui est posée par Guy. Mais qui va pas sortir assez vite. Il pousse une deuxième couveuse in base. Pour faire plus de troupes. Donc ça c'est pas mal. Et les... Les phoenix qui se reculent. Là on commence à avoir quelques ghosts qui s'accumulent. Guy qui a pris le map contrôle en prenant les Xel Naga. Si on regarde l'incomme... On est en train de les... Surtout Guy en train de maîtriser. Et là on va avoir ma base qui va aller prendre... Je vais aller prendre B2 ici. Et mon cas là. Il y a les phoenix qui viennent choper... C'est la couveuse de vie encore. Des overlords. Il y a cette kill là qu'il faudrait choper. Et Guy ne la chope pas. Et là... Et là... Guy qui est complètement supply block. Ce qui se supporte. On va faire un nuque et tous ces overlords. Et la coupe qui est finalement soulevée. Et qui est assez séparé butée. Et là on a un sporuleur rampant. On a un risk ici. Donc ça va être difficile d'approcher de la lutte de l'unerai. On a B2 qui est posée par le Protoss. Et moi pendant ce temps-là ma B2 qui est en train de... D'être endabilisé. On pose des gaz tout ça. Et pourquoi je n'ai pas pris B2 ici. Je ne sais pas. Peut-être que je la laisse pour Guy. Et donc les phoenix qui se déplacent tranquilles. T'as vu. Qui vont shooter... Qui vont shooter des overlords. Et ils vont shooter un ordre. Un phoenix qui tombe. Et rendable de progestion. Et attention. Les ghosts qui sont rentrés là. Avec le camouflage. Et qui vont bouffir. Qui s'enlève les probes. Oh là là. Là il y a beaucoup de probes qui sont tombés. Là les ghosts ils sont en train de faire un carnage. Vous voyez. Toute l'économie du Protoss vient d'être réduite à néant. Tout simplement. Et aucune réaction quoi. Et là on a un missile nucléaire. Ah voilà. Un missile nucléaire déposé. Sur le cyber. Là pour shooter tous ces pylônes. Et là le Protoss qui fait l'erreur de sa vie. Qui vient shooter les ghosts. Il n'aurait pas vu. Il aurait dû rester conquis de chez lui. Et il va shooter les ghosts. Et puis. Il armait. Et le corbeau qui est venu. Et là what the fuck. Et bah oui. Bah tu t'es pris une missile nucléaire dans ta gueule. Donc là on a des marines qui vont venir. Mais là les derniers pilotes vont tomber. Là on a un scan. Mais de toute façon. Euh. Nuk power. Voilà. Petite provocation. Mais de toute façon. Là il n'y a plus. J'ai fait tellement de dégâts là. Et là on a eu snipe. Les marines qui tombent. Et là on va les sniper. Non. Ouais. Je snipe les. Les propres d'en haut. Là vous voyez. Donc là vraiment du haras avec les. Avec les ghosts. Là néanmoins ils vont se faire avoir. Parce qu'il y a beaucoup de marines qui arrivent. C'est parti à l'après.